Encore un bug personnel sur la souris, je reprends. Donc il y avait un problème là, comme s'il y avait une force extérieure qui ébranle leur croyance pour toujours. On dirait qu'il y a eu l'influence extérieure venant d'autres formes de vie qu'il va appeler des voyageurs, comme si la vie avait voyagé en amenant de nouvelles idées et de nouveaux savoirs. Donc on a là, de manière certaine, une société avec sa structure d'une couche avec un certain savoir, au-dessus d'une autre couche plus basse avec une relation de maître-esclave entre les deux. Donc dans cette société, les esclaves semblent travailler évidemment plus dur, manuellement aussi. Il ne semble pas qu'il y ait de mécontentement massif non plus. La structure de la société semble basée sur une croyance commune vouée à un but certain. Ça amène aussi à des structures ou à des composants qui soient construits, déplacés, élevés. Mais il perçoit aussi qu'il y a un problème qui est arrivé à un moment lié à une force extérieure et qui ébranle leur croyance d'avant et qui bouleverse les choses depuis cet instant-là vers un état en avant. C'est donc bien une influence extérieure due à une autre forme de vie qu'on pourra qualifier de voyageurs venant de loin, amenant de nouvelles idées et de nouveaux savoirs qui vont changer la manière de vivre de ce premier groupe. Il y a donc une interruption dans cette société qui va être prédominée par des formes de vie masculines qui ont voyagé une longue distance dans des véhicules qu'on va appeler des vaisseaux. Leur intention était essentiellement pacifique. Ils n'ont désiré faire absolument aucun mal. mais c'est plutôt leur interaction qui a fini par causer des problèmes, mais pas des problèmes d'origine violente. Mais s'ils avaient voulu, ils auraient pu utiliser la violence. Ils l'ont peut-être fait, mais ce n'est pas le problème essentiel vis-à-vis de cette interaction. Ils sont venus changer des idées et des concepts qui ont ouvert les yeux et changer leur concept de la manière de faire, de bâtir une société pour ces indigènes locaux à cette époque, d'une certaine manière. Ça a même pu les pousser à arrêter de construire. Ça a eu un effet sur ces structures qu'ils élevaient. Il y a une connexion entre le transfert d'informations et l'information qui a été donnée et l'échafaudage de ces structures. Une grosse part de la vie des indigènes, de ce qu'ils étaient en train de faire, leurs idées, leurs philosophies, tout leur système de croyance. Donc définitivement une grosse influence extérieure de la part de quelqu'un. Un voyageur qui venait de très loin. Dans la deuxième partie de la session, Daz va décrire des phénomènes de déplacement d'énergie. Une énergie basée sur des fréquences, incluant des notions de son et des effets sur les objets. Il décrit des sujets déplaçant de gros blocs rectangulaires. Les dix blocs flottaient sur la surface. Ce ne sont pas les sujets qui soulèvent l'objet. Quelque chose d'autre le fait. Eux, ils le déplacent, ils le poussent ou ils le tirent. Ils le mettent en place. Ils l'ajustent. Il a des notions de description de comment ces blocs sont déplacés le long des rampes en les poussant alors qu'ils sont auto-soulevés. Enfin, pas auto-soulevés, mais ils sont en état d'apesanteur. Il y a donc une combinaison de basse technologie et de haute technologie. L'ascension étant la haute technologie. Et là, on va voir Daz qui commence depuis son schéma de base. Qui décrit quelque chose définitivement solide et de massif. De solide, de manufacturé, de manipulé, de positionné. Il y a une énergie qui est impliquée dedans. qu'il répartit là, tout autour. Une énergie qui fait tampon. Qui rappelle le vent avec une composante sonore. Il entend un hum, un son bas, profond. Et les gens autour poussent. Mais l'idée de pousser n'est pas vraiment bonne. L'idée, c'est plutôt d'ajuster la position. Donc, il y a une partie centrale qui sera cette structure solide, lourde. fabriquée, enfin, manufacturée, comment on pourra dire ? Construite, taillée, quoi. Puisque c'est un caillou. Et qui va être assistée dans sa mise en place. Comme quand on pousse et qu'on tire sur un objet. Mais la source essentielle d'énergie vient de la sustentation et non pas du pouce étirée. Il ne peut pas vraiment dire d'où elle vient. Il semblerait qu'elle soit partout autour de la vie ainsi que de la structure. Donc, autour des ouvriers ainsi que du bloc. Et donc, il tourbillonne du crayon en disant que ça fait comme un effet tampon, un effet soufflant, cyclique, répétitif avec un mouvement très puissant. Presque comme un overcraft. Donc, petit encart, c'est le genre de plan où on peut se pincer les doigts mais pas se le prendre sur le pied. Donc, on peut y aller pieds nus mais il faut mettre des gants. Monsieur Dab, vous pouvez remettre votre casque. Oui, il dit vraiment qu'il les font glisser en place quasiment. Donc, il y a définitivement une énergie supérieure, différente, avancée par rapport à ce qu'on connaît qui assiste le travail mécanique du personnel humain, enfin humanoïde. Et il n'est pas sûr que ce soit un son, que le mot son pour décrire cette énergie soit le bon mot. Il y a du son qui est impliqué mais ce n'est pas l'essentiel. Enfin, ce n'est pas tout. Il y a quelque chose en plus où le son est un effet collatéral. Il semblerait que les blocs puissent être posés sur une plateforme. Donc, ils récapitulent, ils redessinent des personnels humains, masculins, enfin humanoïdes, masculins qui aident à mettre en place la structure, le bloc. Le mouvement semble fluide. Il comporte absolument un élément manuel. Le tout ne s'en peut pas baser sur la force mais plutôt dans la position. Il essaye de décrire cette force qui fait tampon, qui soulève là. Ça pourrait être magnétique mais ce n'est pas magnétique. Ça pousse et ça tire en même temps. C'est cyclique, ça tourne, c'est très puissant. Ça devient évanescent sur les bords. C'est-à-dire que ça s'estompe rapidement en douceur. C'est pénétrant tout de même. Il sent ce son de rame autour. Il le ressent comme ça pénétrait jusque dans ses eaux. Donc, ces gros blocs très géométriques semblent flotter avec fluidité. Les hommes sont plutôt là. Les mâles sont plutôt là pour guider, pour faire flotter. Il a peut-être une légère tendance à ce que ça dérape sur le côté. Il va continuer sur les blocs. Il y a un petit coup de coupure là au milieu. Il va couper donc pour aller sur les groupes. Et il y a différents groupes qui s'assistent les uns les autres avec un esprit d'équipe, habillés de manière sommaire basique à la peau sombre. Donc, il écrit comment est-ce que le personnel faisait glisser finalement ces gros blocs en montant petit à petit le long de la rampe tout autour. Et même si les blocs sont lourds, encore, tant qu'il ne les repose pas sur la rampe, finalement, ces blocs, ils n'appuient pas. Enfin, peut-être que s'ils appuient. Ça dépend comment. Est-ce que la force, si c'est une force de suspension ou si c'est une force d'écartement. Ouais. Donc, je suis en train de dire n'importe quoi. Donc, a priori, la rampe devait être costaud quand même. Donc, il y a ce personnel à la peau sombre comme venant du passé, enfin, ancien et qui travaille là à aider autour de cette énergie qui est comme une énergie psychique qu'on compare directement à une technologie avancée. C'est la technologie ancestrale, mais c'est la technologie avancée en même temps. Mais bon, ceux qui manipulent les blocs n'en connaissent pas grand-chose de cette énergie. Ils s'en servent, mais n'en connaissent rien. Et maintenant, la dernière partie, c'est celle des questions qui tourne autour de qui étaient les maîtres d'oeuvre, qui a lancé cette idée, qui supervisait le chantier. La question va aussi concerner l'endroit d'où s'est décidé tout ça et l'état d'esprit. Dick Alléguia va voir qu'un sujet masculin important est en train de mourir. Ce sujet est situé dans une grande structure décorée. Il semble avoir un problème crânial, peut-être cérébral, une tumeur ou un effet traumatique. Une suite de bagarres, une flèche dans l'œil, qui sait ? Il est résigné à son sort, mais il veut laisser un héritage. Donc, on l'entoure, on le voit là, entouré de choses importantes, de ses objets favoris, de records, de rapports historiques importants. Et il y a un sentiment de fin de vie autour de cette scène. Il y a aussi la présence d'une entité féminine très loyale. qui reste comme dans l'ombre, qui est un élément important de la situation, qui a des pouvoirs, qui est très amante avec dévotion, qui est habillée de manière classique, qui veut réussir à faire les bonnes choses pour la personne qui est en train de mourir, qui est un humain, et qui est décidée à aider au transfert de son héritage et de faire de protéger la valeur de l'information. Et il y a aussi un troisième personnage dans la trentaine, un mâle, qui a de mauvaises dents, une mentalité de criminel qui vole, qui tue, qui tue et qui veut essayer de contrôler la situation. Il est bien habillé, mais il est sans respect pour les autres. Il y a comme un complot en cours et quelqu'un pourrait très bien être assassiné. Il perçoit deux personnes dans d'intenses négociations en train de débattre sur une décision qui tourne autour du fait de qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'information, avec ce savoir, je pense, avec cette technologie ou avec une autre information, un autre genre d'information, ça je ne sais pas encore. C'est un moment émotionnellement important et dans lequel les deux personnages sont profondément impliqués. Il semble aussi qu'il y ait une technologie d'informatique, d'informateur avancé, d'informateur, d'informatique, d'ordinateur et qui semble concerner une énorme quantité d'informations, de data. Du côté de Daz Smith, on décrit une mentalité de ruche, un système de caste, un système social de caste, entièrement contrôlé, très hiérarchique, avec un leader qui a une responsabilité de voir des choses faites. Et donc, ils donnent des ordres afin que celles-ci soient réalisées. C'est comme tous nos présidents. Ils ont le pouvoir de faire respecter des ordres qui leur ont été donnés, des décisions qui ont été prises il y a bien longtemps. Et que quand on n'a pas de mémoire, évidemment, quand une génération dure 20 ans, on peut oublier rapidement, mais là, entre les efforts qu'avaient fait nos anciens pour ressembler à quelque chose et avoir de la mémoire, c'est ça que ça sert de se rappeler du passé. C'est pour pouvoir voir quelle est la direction qu'on prend dans l'espace. Si on n'a pas de traces derrière nous, dans la mer, si vous nagez comme ça et que vous ne laissez pas une trace, vous retournez, vous ne savez même plus dans quelle direction vous étiez. C'est une illustration un petit peu parvelue, mais il y a vraiment une mise en place de la société telle qu'on l'imagine, féodale, on va dire. Il y a deux entités masculines et une entité féminine sur une plateforme élevée et des sujets d'un niveau beaucoup plus bas en face de des activités cérémoniales en grande pompe, on dira. Beaucoup de sujets sont concernés, il y a le besoin de concerner énormément de gens autour de ce sujet. Les travailleurs sont considérés comme esclaves, mais ils ne sont pas enchaînés. C'est un système de caste où les travailleurs sont au service des autres. Ils ne savent pas pourquoi ils travaillent, mais ils travaillent et ils durent. Ils le font juste parce qu'on leur dit de le faire. Vous avez compris comment il faut faire ? Il faut donner des ordres ? Et les autres, ils obéissent. Ils n'ont que ça à faire. Ils obéissent. Ils n'ont pas à réfléchir à l'ordre, à qui, à quoi, pourquoi. Oh non, 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 non. Ils doivent juste obéir. C'est ça ? Je n'ai pas l'impression que les choses aient énormément évolué au niveau de la théorie de Darwin. Ça s'arrête au physique. Ça ne passe pas au niveau mental. Au-delà du fait que même au niveau physique, ça ne passe pas. Beaucoup de ces sujets, je reprends, sont déplacés et mis à des endroits temporaires autour de cette notion de technologie très avancée qui est employée à la réalisation de ce projet. Donc, voilà, la scène générale. On a cette société en deux couches, une couche de travailleurs et une couche d'un petit nombre qui fait un maximum pour contrôler tous les autres, qui construisent des objets de manière à la fois manuelle et aussi hautement technologique, qui sont supervisés par des êtres supérieurs, non humains. La création du personnel souterrain est aussi supervisée par du non humain, donc une mantisse ou des mantisses qui organisent la création génétique de ce personnel à durée de vie limitée qui est quand même aidée de manière technologique très avancée aussi en portant un masque à gaz filtrant qui leur permet de bosser dans cette fournaise souterraine où se créent des blocs de matière par fusion. Les dix blocs sont ensuite mis en place et déplacés en ajustant leurs déplacements alors qu'ils sont en sustentation, en antigravité par le biais d'une énergie qu'on pourrait décrire cyclique, circulaire, très intense qui permet de soulever les blocs entre 60 cm vers les 60 cm et de les monter en place le long de rampes jusque là où il faut dans la pyramide. que le but de cette manœuvre ainsi que la manière de la réaliser était très lié à un désir spirituel, à un but spirituel. Au niveau de l'élite, il y avait déjà des intrigues avec des assassinats en cours et il n'est pas clair jusqu'à quel point est-ce que les humains étaient au courant de l'interaction avec des extraterrestres. Mais en fait, si le gars il a juste le crâne allongé et qu'il porte toujours soit une perruque soit une de ses coiffes très allongée comme on en trouve beaucoup quand même tout autour de la planète et que le gars en plus il a deux de QI quand ils se mettent à deux en file indienne. Enfin, évidemment, évidemment. d'où le côté essentiel de truffer nos informations et nos connaissances de données bidons qui font qu'on n'arrive pas à rejoindre les points entre eux qu'on n'arrive pas au moment de compréhension d'éclairement général de flash intellectuel parce qu'évidemment les coins ne se rejoignent pas tels qu'on les bâtis. alors que petit encart de ma part tout ceci je suis baudor que dans la logique naturelle ce phénomène de proportion de nombres qu'on va dire sacrés ou particuliers nombres remarquables mathématiques et autres joyeusetés nous amènerait immédiatement à une idée beaucoup plus nette du panorama général dans lequel on baigne ainsi que le pourquoi le comment et voilà donc bien écoutez je pense qu'on est arrivé au bout je vérifie oui donc il insiste sur le fait que les humains n'étaient vraiment pas du tout forcés d'être au courant de comment est-ce qu'on soulevait les pierres ni même d'ailleurs comment est-ce qu'on faisait les OGM les ouvriers OGM du sous-sol bien donc ça ressemble vraiment beaucoup à aujourd'hui avec les DEMS DUMBS les laboratoires secrets souterrains profondément enfouis d'où sortent déjà des PGLF des programmations des formes de vie génétiquement modifiées programmables et ainsi que des mix entre la génétique humaine et animale et ça ce sont des infos qui datent déjà de presque une dizaine d'années maintenant des infos publiques un petit encart dans nature je ne sais plus c'est des scientifiques anglais qui avaient dit ça et donc tout ce petit chantier était interrompu par l'arrivée de ces voyageurs qui venaient de loin et qui sont arrivés en vaisseaux spatiaux et donc c'était des extraterrestres qui avaient un agenda très différent de ceux qui étaient déjà en place et qui faisaient construire tout ça l'interruption bouleverse complètement la société et commence une période d'exode donc cette idée que les israélites étaient un peuple esclave en Égypte appliqué à la construction des pyramides et qu'ils ont fui dans un exode suite à l'intervention divine dont on a déjà fait une vidéo où on a vu qu'effectivement il y avait été dans un vaisseau spatial qui avait fait traverser la mer rouge grâce au projet au jet d'un astéroïde quelconque dans l'eau qui a permis d'écarter les flots ça s'est produit d'ailleurs à un endroit qui est spécialement élevé géologiquement parlant dans le fond de la mer là aujourd'hui c'est encore un endroit qui est très élevé alors soit il était peut-être déjà avant soit en fait cet endroit élevé est l'astéroïde et donc il y avait déjà une espèce extraterrestre et que par la suite il a pris la place d'autres extraterrestres qui étaient encore moins bien a priori je ne sais pas s'ils étaient moins bien ils n'étaient pas mieux ils faisaient construire des trucs sans rien expliquer en maintenant les autres dans l'ignorance la plus crasse et tout en créant quand même une race particulière donc ils avaient vraiment la connaissance génétique et donc aussi la sustentation la sustentation je vais appeler ça je ne sais pas ce que c'est et et que s'ils ont épargné les humains là c'est juste parce que les humains ils ne tenaient pas le choc bon donc c'est très intriguant les parallèles qu'on peut faire entre la Bible et ce qu'on a sorti de ces séances moi je dis que la Bible est un un bon résumé archéologique et ça recueille d'énormément de choses autant de l'astro-théologie qu'un précis de Kundalini de yoga énergétique de développement du troisième oeil et et d'autres choses encore parfois historiques mais enfin qu'au total c'est un montage qui a été réinterprété de manière à faire de l'ingénierie sociale et en basant toute cette stratégie là sur une série de traumatismes à des niveaux plus ou moins subtils jusqu'au physique pour certaines religions qui modèlent déjà de manière significative l'esprit humain dès sa plus tendre enfance donc c'est vraiment quelque chose d'important dont il faut se rendre compte et dont il faudra juger du pour ou du contre je vous remercie de votre attention j'espère que je ne vous ai pas trop gonflé avec mes bavardages et mes interruptions et je vous dis à la prochaine fois salut 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 salut